Ayo bande de boules de poils frisouillés aimant la culbute ! Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez attentivement cette vidéo qui va vous parler des arnaques du moment sur YouTube. Ça fait flipper et c'est très grave. De nombreux YouTubers connus ont perdu leur chaîne suite à un hack que vous allez découvrir dans cette vidéo. Pour vous parler de ça, j'ai fait appel au juge de la chaîne Le Tribunal, valeur certaine de la new wave critique du YouTube Game. N'hésitez pas une seule seconde à checker la description de cette vidéo pour vous abonner à sa chaîne. Abonnez-vous aussi à la mienne. Pendant que vous kiffez cette vidéo, je retourne à stiquer ce qui me sert de b***. Salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Je souhaite tout d'abord remercier Mikey Moon de m'accueillir sur sa chaîne et de me permettre d'avoir plus de visibilité. En tout cas, posez-vous bien devant votre écran. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à la fois intéressant et aussi très important. Au tribunal. Aujourd'hui, j'ai un message très sérieux à faire tourner. Cette vidéo est préventive et je vous demande de la partager au maximum d'influenceurs ou YouTubers. Car cette vidéo les concerne principalement. Et ça peut aussi vous faire comprendre pourquoi la chaîne de ton YouTuber favori a été dans un certain cas fermée. Par exemple, Itzamir, Papa FearRazer. Ou si tu veux, en chaîne française, vraiment très récemment, il y a eu Adam le Rigolo. Et sans doute d'autres, mais je connais pas tout le YouTube Game. C'est une arnaque qui a essentiellement pris de l'ampleur en 2020, même si elle existait déjà depuis 2019. Comme vous pouvez le savoir, quand vous êtes un influenceur, vous avez un mail professionnel. Celui-ci vous sert à vous faire contacter par des marques pour que vous soyez sponsorisé ou même pour que vous fassiez un placement de produit. Donc plusieurs fois par semaine, c'est possible que des marques vous contactent afin d'avoir un contrat avec vous. Et parmi toutes ces demandes se trouvent énormément d'arnaques. Souvent elles sont visibles car il n'y a aucun document de contrat officiel. Il y a des fautes d'orthographe à toutes les phrases. Et veillez bien à regarder l'adresse mail de celui qui vous contacte. Si c'est une entreprise qui est sous Gmail, il y a des questions à se poser. Et c'est probablement une arnaque. En tout cas, ça se remarque quand les personnes qui vous contactent ne sont pas professionnelles. Le truc, c'est que les arnaqueurs du jour sont très futés. Ils ont réussi à recréer les contrats et ils adoptent la manière d'aborder un influenceur. Et beaucoup d'entre eux se sont fait avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les faux sponsors vont vous demander de télécharger un fichier WinRAR sur leur site officiel. Bon, leur site officiel est volé. C'est carrément du phishing. Une fois le fichier téléchargé, l'influenceur ouvre ce WinRAR. Et rien ne se passe. Le programme que vous avez téléchargé est rempli de virus et s'exécute en tâche de fond sans même que vous le remarquez. Votre ordinateur est en danger et certains de ces virus peuvent enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Vos mots de passe enregistrés sur votre moteur de recherche sont en danger. Ils seront aussi d'une manière ou d'une autre découvert. Et en à peine une heure, ta chaîne est hackée. Les hackers mettent toutes tes vidéos en privé. Redonnent parfois ta chaîne en Facebook machin chose. Et un live est lancé. Un stream qui parle de Bitcoin. Alors avec tous ces lives lancés, parfois dans le titre, tu peux avoir des noms comme Elon Musk, NASA, Tesla. Car ce sont des grands noms qui font l'actualité quotidienne aux US. Enfin, ça tu l'avais deviné. Sur le stream, ils te font croire à une conférence en direct. Alors que non, ce n'est pas du direct, c'est une conférence tournée un autre jour. En réalité, ça a seulement pour but d'attiser ta curiosité et de prendre ta confiance. Et ça marche souvent. Tu peux avoir des dizaines de milliers de spectateurs, mais en vérité, ce ne sont que des bots achetés par les hackers qui sont là pour que l'algorithme de YouTube mette en avant ses streams. Car la cible de cette arnaque sont les gens qui possèdent des Bitcoins. Donc ceux qui s'y intéressent et qui ont forcément regardé des vidéos sur YouTube. Le live apparaît donc dans leurs recommandations et certains tombent dans le panneau. Ils te mentent en affirmant qu'ils peuvent doubler ton argent si tu te connectes à leur site et que tu leur envoies des Bitcoins. Mais en gros, ils te les volent. Et c'est déjà des dizaines de millions d'euros qui se sont fait voler. Et faut savoir que les hackers débloquent la double vérification sur ta chaîne. Ils se connectent et changent le mot de passe de ton compte Google. Tu n'as donc plus accès à ta chaîne et tu peux rien y faire. Si vous voyez un jour un live Bitcoin conférence tel que cela, ne soyez pas naïf, tombez pas dans le panneau et dites-vous qu'un YouTuber vient d'être victime de cette arnaque. Sachez aussi que ces chaînes hackées peuvent être récupérées mais que cela peut bien prendre plus d'une semaine. Ah mais aussi cerise sur le gâteau, énormément de YouTubers se sont pris un strike à cause de ces lives alors qu'au final, ils ont juste été des victimes. Voilà voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, partagez à fond cette vidéo pour faire passer le message à un maximum de gens. Abonnez-vous à Mikey Moon et si vous voulez en savoir plus sur ma chaîne, je vous invite vraiment à aller en description. Sinon, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501